Musique Lionel fut dégoûté parce que j'ai fait un régime mais ça se voit pas parce qu'en fait j'ai mis tellement de couches, il fait tellement froid, d'habitude je fais 60 kilos, là on dirait que je fais 92, mais franchement écoute je comprends tout à fait parce que c'est un petit peu la même pour moi, j'ai pas perdu autant toi mais... Lionel Fumagali, quitte de pêche en Franche-Comté, salut Lionel, c'est une première avec toi, on est content de t'accueillir dans la Pêche et des Poissons, on va te suivre pendant quelques jours un peu sur ton activité de guide et voir ce qu'on peut faire, on est en fin d'automne, début d'hiver, il fait froid, très froid, le froid a commencé à s'installer, l'eau à 4-5 degrés, on est sur un lac de barrage de Haute-Marne, voilà, c'est ton territoire, tu connais, tu m'as mis une petite lame, qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui ? Donc pour aujourd'hui on va surtout miser sur les brocs et les perches, sachant qu'on est sur une bonne période pour pêcher ce type de lac, les poissons sont bien regroupés, comme tu le disais avec la vague de croix qu'il y a eu récemment, ça a concentré les blancs, et forcément les carnassiers sont autour. En fait le blanc il se concentre pourquoi ? Parce que... Bah la zone de confort, parce que sur l'endroit le plus profond du lac, on trouve toujours une température d'eau un petit peu plus chaude à cette époque-là, dans les endroits les plus profonds, écoute, on va commencer, on va voir ce que ça donne, toi tu vas attaquer à la lame, en lancé-ramené, et aussi à la plomb du bateau. D'accord, ok, très bien. Donc des pêches un peu à giguet, tu prends contact avec le fond, que ce soit en lancé-ramené ou à la plomb du bateau, ça sera toujours la même chose, on prend contact avec le fond, on fait une petite terrée assez sèche, pour décoller le leurre de 20, 30, 40, 50 cm. D'accord. On regarde le fond en accompagnant un petit peu, et on recommence. Ok, d'accord, très bien. Et moi je vais y aller un petit peu au leur souple au début, voir s'il y a un poisson actif là, au petit matin, pêcher un petit peu entre deux eaux, moi. Ok. Avec un leurre un petit peu plus conséquent que le tien, voir s'il y a un beau broc à faire comme ça. Sachant qu'en pêchant à la lame, au plomb-palette, avec des petits soupes, tout ça, on n'est pas à l'abri de faire aussi bien un broc, perche et cendre. D'accord. Les trois espèces sont plutôt bien représentées, avec une dominante perru-brochet. On peut toucher des très beaux poissons, des très grosses perches au-delà de 40, 45, voire plus, et des brocs de 60 à 120. Ce qui est bien, c'est qu'on fait deux approches différentes, donc on verra l'approche finalement qui fonctionne le mieux au bout d'un certain temps, et puis on pourra se concentrer sur les mêmes leurres, les mêmes coloris, les mêmes... C'est ça, début de session, on va dégrossir un petit peu, on va abattre un petit peu de terrain, on va prendre la température sur les deux premières heures, et puis on verra. Ça marche, on attaque, tu regardes un peu au sondeur où il y a du poisson ? On attaque tout de suite, comment ça se passe ? Oui, alors on va regarder un petit peu au sondeur, en pêchant, en fait, on ne va pas sonder avant de pêcher, sachant que je sais où se trouve le fourrage. On va pêcher dans un premier temps à l'extérieur du fourrage, pour voir un petit peu, et puis on se rapproche. On se mettra de plus en plus dans les bancs pour voir un petit peu. Après voilà, ça peut se passer aussi bien à l'extérieur des blancs que plein milieu des blancs. C'est ça, exactement. Tu as des moments où tu peux enchaîner 3-4 poissons vraiment à l'intérieur des blancs. Après, tu te rends compte que dans les blancs, tu ne prends pas une touche, tu te décales et tu refais les poissons dans le désert. Donc ça, il n'y a pas forcément de règle, c'est en fonction un peu des horaires de la journée, mais voilà, c'est à nous de chercher. Ok. Donc là, on avance légèrement, c'est ça ? Oui, on va avancer parallèlement à la digue dans un premier temps, et ensuite on se rapprochera. Ok. Sachant que la ligne, c'est l'endroit le plus profond. Il y a besoin de lancer loin, pas loin ? Alors, quand tu fais du lancer ramené, tu peux lancer, j'ai envie de dire, le plus loin possible. D'accord. Comme ça, tu couvrais un maximum de terrain. D'accord. Après, rien de particulier, pour le moment, on débute, donc on va un peu prendre la température. Donc tu peux aussi bien lancer devant, à gauche, à droite, derrière le bateau, peu importe quoi. D'accord. Les petites tirées à la lame, c'est des tirées sèches, c'est des tirées souples, c'est quoi comme tirées ? Alors, attends, je regarde un petit peu comme tu fais. Donc l'important, c'est de bien prendre contact avec le fond. Donc, sans que ta bannière se détend, c'est que tu es au fond, tu vois là, tu es entre deux zones. Elle se détend jamais un petit peu. Voilà, faut que tu l'accompagnes un petit peu. Voilà, c'est bon. Parce qu'on avance aussi un petit peu. Exactement. Donc voilà, une tirée comme ça, et tu l'accompagnes. Surtout bien le fond. Hop, nickel. Si jamais tu as une touche, le ferrage, ça va plus être une prise de contact qu'un gros ferrage. D'accord. Tu pêches avec du matériel relativement sain, on a un badeline qui est assez fin aussi, vu qu'on est susceptible de toucher les perches aussi. Donc, si on touche un gros poisson et que tu fais un gros ferrage, il y a le risque que tu casses aussi le ferrage. D'accord. Ça va être une prise de contact, un ferrage assez ample. Ok, ça marche. Ok, mais sur l'animation là, c'est nickel. Ok. Et de temps en temps aussi, tu peux faire quelques poses. Poser au fond. D'accord. J'aime bien ramasser au fond là, c'est le cas de l'animation. Ok, super. Même une lame. Ouais. Allez, le web proie là. 4,5 là. Ce que je vais faire, je vais ancrer le bateau. On va voir comment il sent, je pense qu'il va rester un peu comme ça, vu que le vent vient comme ça. Et là, du coup, on peut aussi pêcher à l'aplomb qu'on le fait, en insistant, malgré qu'on soit ancré. Et on alterne aussi avec des lancers. Parce que les poissons, ils passent quoi. Les poissons, exactement. Ils bougent. Exactement, c'est du passage. Et même s'il y a, on va dire, une poignée de poissons là, sur les 20 mètres carrés autour du bateau, le fait d'insister au même endroit, ça, ils le perçoivent. Les vibrations, voilà. Donc, à force d'insister, c'est ça qui peut déclencher aussi. On voit des fois des vidéos avec des leurres qui sont hésitées sur le fond. Les poissons, ils sont autour. Ils regardent, ils regardent, ils regardent. Exactement. Pour plusieurs secondes. Ça peut durer longtemps. On serait surpris à devoir... Ouais, ce qui se passe en dessous. Ouais, poisson. Yes. Ah, c'est un braque. Petit braque. Cool. Bien joué. Bon, bien. Pour commencer la session, c'est bien. Cool. Enfin. Alors. Décrochez tout seul. Décrochez d'un épuisette. Ouais. Je suis assez bon là-dessus. Tiens, je te prends ça. Putain. Fil au moment où on s'était entré. Ouais. Ouais. Au bout de deux minutes comme ça, à force d'insister, bon. Alors, c'est un petit poisson. Modeste. Mais pour commencer, c'est cool. Non, c'est bien, c'est bien. Ça prouve qu'on a peut-être une piste, tu vois. Dès qu'on s'est mis à la plomb, ça a fonctionné. Ouais. Et pareil, j'ai l'impression que c'est à la descente que j'ai tapé. Ouais. Parce que c'est vraiment, j'ai senti la masse une fois que j'ai commencé à remonter. Que j'ai redécollé, quoi. C'est souvent comme ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? C'est bon. Je pense. Une micro perchette. Ou un poisson blanc. Un poisson blanc. Une belle brème. Une belle plaquette par la bouche. Oh, une perche décolorée ! C'est ça. Elle a perdu ses rayures, celle-là. Ouais. Une petite plaquette prise par la gueule. Pour plus, l'empale, hein. Sinon on peut poser le bateau, prendre les stations et pêcher au cou, ça peut être cool aussi ici là. Voilà, sympa ! Elles ont faim hein ? Ouais, elles ont faim. Plombe à lèvres, technique qui prend tout. Ce sont les blancs là. Ouais, ça c'est des gros blancs là en dessous. Enfin des gros blancs, genre des plaquettes comme l'apri là. Ouais, t'es attelé, voilà, joli poisson. Voilà ! Non, non, c'est bon, c'est pas très gros. Ah quoi que ? Ouais, méfie toi hein, joli brochet. Allez ! Un peu plus gras que tout ce que celui-là. Ouais, bien ça ! Ça reste un poisson modeste mais il est correct. Il a un hameçon, regarde, c'est incroyable, il a un hameçon qui est pris. On va le décrocher. Il a sans doute déjà été pris. Quelqu'un qui a des piqués, quelque chose. Ouais. Un hameçon simple, qui frit dans une nuit. Tiens, on l'aura libéré. Ouais, c'est incroyable. Alors, toujours avec la même technique, tu vois. Ouais, ouais. À la lame, là, à la... Et à l'aplomb du bateau. À l'aplomb du bateau. Vraiment, une sorte de pêche en vertical. Exactement, une pêche à gilin. Ouais, elle y va. Ouais, ouais, elle a relativement piqué, là. Généralement, elle est... Le reste de la saison, elle est un peu plus claire que ça. Là, le fait que le lac, il baisse, ça fait pas mal de, tu sais, de dégazement, là. La vase, le fond, ça fait des bulles. Ouais. Et aussi le fait que tous les poissons blancs se concentrent à cet endroit. Bien sûr. Ça remue un petit peu le fond. Bien sûr. Un poisson ? Je sais pas. Ouais. Tu parles. Une petite perche. Je l'ai ramé tellement vite, si tu veux. J'ai rien senti. Je l'ai pas senti combattre, celle-là. J'ai quand même quelques poissons et quelques touches avec, quoi. C'est pas la taille de perche recherchée. Bon. Mais... Celle-là en trois fois plus grande, ça m'irait très bien. Exactement. D'accord, on fait ça. Et bon, c'est la première perche, donc voilà. C'est peut-être ça. Elles vont peut-être déclencher maintenant. Ouais, bah écoute... On va voir. Puis on avance dans la journée. Exactement. Sachant que ça marche souvent par pile d'activité, et notamment les perches. Tu peux en faire trois, quatre en un quart d'heure. Voilà. Donc écoute, voilà. C'est un bon début. Une plus petite perche, mais... S'il y a des petites, il y a des grosses. Ouais, c'est sûr. Poisson ? Ouais, alors... Pareil. Petite. Même taille. OK. On est sur le banc. On est sur un banc de petite, effectivement. Oui, poisson. Beau poisson ? Plus gros, en tout cas. Ah non. Raté. C'est juste qu'elle est prise par lui. Ouais, moi j'ai cru que tu avais au moins une 35, quoi. Bah ouais, mais si tu veux, ça ramasse... Vous avez un peu plus de résistance ? Ah ah. Ah ah. Ah ah. Poisson. Je sais pas ce que c'est. C'est pas gros. Ah ah. Soit une perchette, soit une brème. Et c'est une brème. Ouais, triplé de brème. C'est le Neymar de la brème. Le triplé... On commence à rentrer un petit peu dans les blancs, là. À l'extérieur, tu vois, au side, au-dessus, là. Ouais. Alors on avance doucement. Donc là, la détection, elle est pas top au side, mais... On commence à voir, toi, toutes les traces blanches, là, à gauche. OK. Et ça, c'est à gauche du bateau, du coup ? C'est exactement ça. C'est où tu lances ? Ah, tu vas pas donner... Comme ça, là, ton animal était cool. À l'aplomb, tu vas pas forcément donner beaucoup d'amplitude. D'accord. Pour pas remonter trop haut dans les couves d'eau. Rester, on va dire, dans les cinquante derniers centimètres. OK. Allez. Et c'est un moment où je faisais des... Beaucoup plus grandes tirées. Un peu plus amples. Ouais. Beaucoup plus amples que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Poisson. Ouais. Je fais des puzettes. Oui. Cool. C'est bon. Merci. Décrochez, pareil, dans les puzettes. Impeccable. Ils sont cools parce qu'ils se décrochent tout ça. Mais ouais. Ils sont chouettes ici. Ah, super. Bon, encore un poisson assez modeste, mais quand même des touches de qualité. Des beaux petits combats là. Les poissons sont en forme. Et puis, c'est quand même des poissons autour de 60-65. Donc, c'est quand même sympa quoi. Et le fait qu'ils décrochent dans les puzettes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Ouais. Pris un peu en bout de gueule. T'as vu les deux tiens, c'était pareil. Ouais. Ils y vont pas franchement quoi. Exactement. Exactement. C'est plus de l'agressivité que de... Complètement. Et c'est pour ça aussi qu'on pêche de cette façon. Ouais. À l'aplomb, en insistant. Parce qu'on fait réagir les poissons à force de pêcher à diguer sous le bateau comme ça. D'accord, ok. Ça marche. Allez, on continue. Allez. Je pense que c'est pas bien, bien. Ah. Y'aille. Ok. Si c'est pas... Ouais. Et après, c'est bien Nico. Il y est et il est décroché. Un picarde. La robe très claire, ouais, c'est parce que c'est l'hiver, c'est parce que c'est le milieu. Ah ouais, exactement. C'est exactement ça. Ouais, ok. Bon, Lionel, il nous reste une heure de pêche. Mais je crois qu'on peut déjà faire un petit bilan d'une pêche qui a été compliquée. Ouais. Ça fait quoi ? Ça fait 7 heures qu'on est sur l'eau, on fait 4 brochets, 3 perches. C'est pas horrible, hein. Par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, y'a d'autres bateaux, y'a des pêcheurs du bord. Je pense qu'on est les meilleurs du lac. Et de loin. On peut se consoler comme ça, mais effectivement, c'est assez difficile. La pêche est très compliquée. Malgré tout, on a quand même fait quelques poissons, comme tu le disais, voilà. Quelques poissons, notamment des brochets, les perches. Alors, on est tombé que sur des toutes petites. Il nous reste une heure de pêche. Tous les espoirs sont permis. Parce qu'on a vu que c'est dans une fenêtre, en fait, à chaque fois très étroite, qu'on a les touches. Elles s'enchaînent pendant 30 minutes pour les brochets, 5 minutes pour les perches. Les perches, même si elles sont petites, même elles. Généralement, quand tu tombes sur des bancs de petits poissons comme ça, tu peux tout de suite en enchaîner 5, 10, 15 ou plus. Et là, on enchaînait 2, 3 en 5 minutes après rideau. Et les brocs, pareil, voilà, on en fait 3 en 30 minutes. Un dans l'après-midi, là, comme ça. Alors que tu as vu d'excellents échos quelques jours avant. Il y avait eu plein de poissons de prix. Voilà, tout s'était super bien passé. Avant-hier encore, c'était très, très bien. Comment ça se fait que ça passe comme ça sur off ? Potentiellement, il y a plusieurs explications. Après, le réel changement, c'est quelques degrés de moins. La flotte, elle a perdu 2 degrés en 24 heures. Après, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Il y a la lune aussi qui a changé. Ça t'y attache de l'importance ? Écoute, oui. Alors, on a tous un peu notre son de cloche, là. Mais moi, perso, j'aime bien les phases de pleine lune, notamment pour les gros poissons. D'accord. Et en plus, pour le coup, là, la semaine dernière, franchement, on a fait beaucoup de jolis poissons. 80, 90, jusqu'à 120. D'accord. Donc, vraiment des très jolis poissons. Et là, depuis qu'on a changé de lune, c'est-à-dire avant-hier, là, on voit bien qu'aujourd'hui… En tout cas, ça coïncide, parce qu'on n'a pas fait un joli… Enfin, tu vois, de vrais jolis. On a fait des poissons modestes. Donc, ça pourrait coller. D'accord. Est-ce que c'est ça ou pas ? Tu l'as ? Non. Concentre-toi un peu ! Bon, Lionel, on a vu la pêche en bateau. C'était super chouette. Mais en tant que guide, tu as d'autres cordes à ton arc et notamment, voilà, des étangs de ce type là qu'on va pêcher aujourd'hui en float tube, parce que tu guides aussi en float tube. Voilà, ça te permet d'avoir une solution de repli, une solution de secours ou peut-être même des gens qui adorent tout ça, je ne sais pas ? Exactement. Ben, c'est un peu tout ça. Donc, aussi bien toi, quand les conditions, elles ne sont pas réunies pour faire des belles pêches en rivière ou en lac ou en bateau, voilà. C'est toujours une bonne solution de repli. Ça permet de pêcher soit du bord, soit en float tube, par exemple pour une initiation float tube, toi, avec des jeunes ou voilà. Et en plus de ça, c'est souvent des pièces d'eau qui sont peu pêchées, assez poissonneuses, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est la fête tout le temps. Mais voilà, ça fait une corde plus à mon arc. Puis Geoffrey Cadenas, qui est guide de pêche également, qui nous accompagne, guide de pêche en Irlande notamment. Geoffrey, tu as été l'élève, en fait, c'est ça, j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Donc, pour la formation de guide de pêche, en fait, il y a 15 semaines de stage chez un guide de pêche. En l'occurrence, pour moi, c'était une évidence d'aller chez Lionel. Donc, cette année, j'ai passé 15 semaines à côté de lui pour découvrir ce métier. Ça va, c'était pas trop dur ? C'est pas toujours simple. Il est spécial quand même, comme mec. Ouais, il est pas facile, ça c'est sûr. Attention, il a eu sa note, il a eu son diplôme, c'est bon, il peut lancer ? Ouais, c'est pas assez juste, mais ça va, j'ai fait les choses pour. Non, mais qu'est-ce que tu apprends, Lionel ? Du coup, qu'est-ce que tu lui demandes d'apprendre ? Qu'est-ce que tu as appris, toi ? Qu'est-ce que tu retiens, en fait ? En fait, vraiment sur la partie organisation. Organiser une journée avec des clients, c'est un préparatif assez important. Sur le choix des spots, sur quelle technique, arriver à juger rapidement le niveau des clients pour s'adapter au plus vite à leur niveau, pour leur faire prendre des poissons. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. C'est une sorte d'héritage, en fait, toi, Lionel, que tu laisses un petit peu aux autres guides aussi, finalement, non ? Ouais, on peut voir les choses comme ça. Et puis, il y a toujours le côté partage de la chose, tu vois. Donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mes yeux. Et puis, ouais, je pense que c'était enrichissant pour lui. Et puis, même sur certaines techniques de pêche, même si c'est un très bon pêcheur, il a déjà pratiqué sur plein de milieux différents. Mais je pense qu'il a aussi vu des choses différentes, nouvelles, qui lui servira pour la suite. Et puis, non, c'était super. On va essayer quand même de valider le stage et le diplôme, aujourd'hui, dans cet étang. On va voir ce que ça donne avec Geoffrey. C'est sympa, en tout cas, de nous accompagner. Parce que comme ça, on va pouvoir en plus différencier encore plus la pêche. Quand on est trois, j'imagine qu'on peut encore plus tourner les leurs et tout ça. Poisson ! Tu es ça, Nico ? Tu as joué aussi ? Ouais, doublé, super ! C'est bon ça, les gars ! Tu as joué aussi ? Ca c'est bon! Sous-titrage ST' 501 Un beau poisson au swimbait sur une pause pêche à vue. Il me suivait depuis 10 mètres. C'est pas gros. C'est une perche. Une perche énorme. Allez Nico. Une perche énorme. La décroche pas Nico. C'est bon, c'est bon. Le nouveau Dream Lake. Allez, excellent Nico. Mortel. Petite perche. Super poisson, super poisson Nico. Une perchette. Oui, poisson qui passe peut-être les 45, toi 45, 47. Beaux poissons. A vrai dire, je pêchais le broc. Je pêchais le broc. Pareil à cette époque-là de l'année sur les beaux poissons. On ne pas hésiter aussi sur les perches. Pas forcément pêcher tout petit. La preuve. Oui. La preuve. La preuve. Pas. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 vraiment jouer la taille de l'agrafe j'avais un sleeve tout ça c'est un montage un peu grossier tu vois écoute on va voir ça peut ça peut être joué pression là ah c'est mieux ça lance plus loin pas de ligne validé bon poisson bien gras merci option badling on peut le dire validé en tout cas il m'a pas fallu longtemps pour en faire quelques lancers donc pour m'habituer au badling c'est peut-être ça franchement ça peut jouer bien sûr ça peut jouer surtout dans des conditions compliquées surtout dans une eau claire bon là après franchement pour le moment ça nous donne raison complètement complètement un deuxième validerait vraiment là exactement moi mon avis ça va pas traîner là ils mangent bien à la cantine à cette époque là les beaux poissons bien en forme bien gras merci merci moi surtout franchement merci à ceux qui ont cru en moi parce que ça m'a ça m'a motivé merci à ma famille merci à ceux qui me font vivre donc ceux qui me prennent en guidage franchement merci beaucoup à mes pêcheurs merci à vous puis voilà petit mot de la fin moi je vous je vous dis faites vous plaisir puis partager votre passion avec vos potes et vos proches on 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 C'est parti C'est parti